Transition blabla, transition blabla, CNRD, Emunomato, Emunomatina. Ne serait-ce que nous fatiguer, ne serait-ce que fatiguer les Guinéens, le CNRD, Emunomato, Emunomatina. Vous savez, j'ai toujours prévenu les gens. J'ai été approché dès le début du coup d'État. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient qui était le général 5 étoiles. Donc ils ont voulu nous corrompre dès le début leur plan d'éliminer les leaders potentiels. Les leaders du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFDG, du UFR. Alors, je vous ai prévenu, malgré le soutien de l'opposition au CNRD, je ne me suis pas attaqué à l'opposition. Parce que je savais qu'ils étaient en train de vous dribbler. Ils étaient en train de jouer avec vous. Le temps m'a donné raison, n'est-ce pas ? Toutes mes vidéos sont là-bas. Je ne me suis pas attaqué à vous. Parce que je savais les raisons du coup d'État. On parle, les gens ne comprennent pas. Mais il y a certains leaders ou certains militants, jusqu'à présent, ils ont une haine envers le RPG ou contre la personne du président Fakondé. Si vous pensez que vous pouvez gagner sans l'union, mais allez-y. Je vous ai prévenu, vous n'avez pas compris. J'ai parlé ici des complots qu'on prépare contre El Ayseloudale. Je vous ai prévenu. J'ai dit tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si vous voyez le procès de Dr Kassoury-Haute en retard, c'est que Sidiya Touré et El Ayseloudale sont hors du pays. Si El Ayseloudale était aujourd'hui en Guinée, Sidiya, ils pouvaient le disqualifier à travers l'âge. Mais si El Ayseloudale était en Guinée, ce procès s'était déjà terminé. Mais ils ne peuvent pas le faire. Regardez, le temps m'a donné raison encore. C'est ça le général 5 étoiles. Si tu veux, il faut l'aimer. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Mais quand il dit, c'est ça. Vous avez vu? Sidiya, attendez, je vais agrandir. Vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez, Sidiya, on parle des dossiers Antag. Pour ceux qui connaissent Antag vers la forêt. C'était, voilà, il y avait l'usine de cigarettes ou je ne sais quoi. Sojek, on dit Sidiya, se met de justifier l'origine de sa fortune. Moi, je vous ai dit, on a affaire à des bandits. Comment des criminels, comment des rebelles peuvent venir nous parler de justice? Ils n'ont qu'à se justifier d'abord. Qui, à travers quelle loi, quel test, ces bandits se sont levés, allés attaquer un président, tuer la garde présentielle, en train de délapider nos biens aujourd'hui. Et le Guinéen est assis dans la démagogie. Que c'est ces vouriens, ces bandits, ces narcos qui vont développer la Guinée. Je vous ai prévenu, Sidiya Touré, mais vous n'avez pas compris. Moi, je ne vous en veux pas, vous avez assisté à l'investiture de Mamadi. Parce que vous n'avez pas compris. Le coup d'état, c'était un instinct de survie. C'est des narcos, vous n'avez pas compris. Vous pouvez combattre le président, il ne faut qu'on dirait autrement. Mais ceux-ci, là, c'est des bandits. C'est des narcos. Aujourd'hui, on t'a dit, il faut justifier. Tu as travaillé en Côte d'Ivoire, nous sommes tous au courant. Tu étais dans le cabinet du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, ils sont en train d'humilier Dr. Diané. Tout ce que Dr. Diané a eu dans sa vie, qu'ils vont tout retirer. Vous pensez que Alassoubana Ouattara, Dieu, le Tout-Puissant, va avoir pitié de nous, de ce pays ? Ils sont en train d'humilier des gens qui ont étudié, qui ont un savoir-faire. Des vouriens comme ça, des vagabonds, vont venir humilier nos élites. Et on doit s'asseoir, comme pour dire, c'est la réfondation. Vous pensez que Allah va avoir pitié de nous ? Vous pensez que le président Fakoné ne pouvait pas faire comme ces gens ? L'humiliation, si le président Fakoné s'était mis à... C'est-à-dire, Elassé Lodale, Sidi Atouré, à les humilier, ou à parler de je ne sais quoi. C'est encore le même Guinéen qui allait dire, oh, c'est des règlements de comte. Oh, Elassé Lodale, c'est son opposant principal. Mais le Guinéen oublie vite. Le Guinéen oublie vite. Ces bandus aujourd'hui sont en train de construire des châteaux. Mamadou Doumbouya a des bâtiments un peu partout. Mais ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, qui ont aidé ce pays aujourd'hui à avoir des barrages, des routes, et les réformes de l'administration, ce sont ces voyous que ces gens-là ont fabriqués, viennent s'asseoir, se flanquer devant nous. Nous parler de quel changement ? Nous parler de quelle justice ? Mamadou Doumbouya, qui t'a autorisé ? Qui t'a autorisé à venir tuer des gens ? Où sont les corps des victimes ? Mamadou Doumbouya, comme on parle toujours, vous ne comprenez pas. Moi, je vous ai dit, moi personnellement, moi je m'en fous. D'abord, le MPG, vous m'avez vu, mon combat, j'ai été là-bas. Qu'est-ce qu'on m'a donné ? Je suis allé en Guinée, vous avez tous vu. C'est pourquoi quand j'entends les gens raconter des conneries, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me fait ni chaud ni... Moi, c'est par conviction. Et tant que je crois à cette vérité, personne ne peut me dissuader. Ni l'argent, ni l'influence des gens. Ou dire, on va te tuer, on va te faire ça. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Parce que j'y crois que ces bandits-là, ils doivent dégager. Sidi Atouré, c'est un tour. J'ai dit, même El Ayseludale et Erguineba, affaire de Raïba. Même s'ils annulent, je vous ai dit, ils ont un dossier. Ils ont un dossier qu'ils ont monté de toutes pièces. Même mon oncle, pareil. Je suis au courant de tout. Je vous dis, c'est des bandits. La seule chose qui fera partie de ce bandit, ce narco, c'est le soulèvement populaire. Et l'action des soldats patriotes, je vous ai dit. Tant que le peuple ne se lève pas, pour dire à ce bandit, Hey ! Mais si vous pensez que c'est le dialogue, vous pensez que ce bandit là va partir ? Mais asseyez-vous, dormez. Ils vont vous humilier tous ici. C'est-à-dire, Mamadou Doumbouya, quand tu es avec lui, quand tu fais comme les Baourils, les Fayas Minimono, les Ousmane Kaba et le Consor, ce n'est pas Ousmane Kaba, un dossier de 330 milliards d'étudiants fictifs. On est tous au courant. Mais c'est-à-dire, quand tu te rabaisse, lui, tu l'applaudis. Père à l'âge de El Ayseloua. Père à l'âme de El Ayseloua. Le Guinéen oublie vite. Le Guinéen oublie vite, très vite. Le Guinéen oublie très vite. Vous avez vu, comme je l'ai dit, père à l'âme de El Ayseloua, au temps du président Fakondé, le gouvernement a récupéré le domaine, les biens de l'État, comme Mamadou était en train de le faire. Mais vous avez vu, leur politique, c'est d'acheter les consciences. Ils sont venus. Ils savaient qu'ils allaient être à mal avec l'UFDG. Qu'on le veuille ou pas. Le fief du MPG, c'est à Haute-Guinée. Le fief de l'UFDG, c'est au Fouta. Mais sachant que El Ayseloua, qui était El Ayseloua ? Père à son âme, ils l'ont donné. Ils l'ont donné. Et après, ils n'ont pas retiré Kindia. C'est Faou de Kindia, ils n'ont pas retiré. Avant même qu'ils ne meurent, tout récemment. Je vous ai dit, c'est de la manipulation. C'est de tape à l'œil. Quand ça les arrange, ils s'en foutent. Ce n'est pas pour eux. Ça appartient à tous les Guinéens. Mais comment ils ont donné les biens d'Elayseloua ? Tandis qu'Elayseloua avait des documents pour sa maison. Pourquoi ils n'ont pas laissé ? Parce que ça, c'est politique. Parce qu'ils ont voulu le rabaisser. Damaro, pareil. Ils avaient tous des documents. Ce ne sont pas des gens qui se sont levés, venus, s'accomparer. Mais les journalistes guiniens, ils n'aiment pas dire la vérité. Les bars qu'on a fait de Guirassé, ils n'aiment pas dire la vérité. Quand ça les arrange, ils savent accepter de faire ces sacrifices. Mais quand ça ne les arrange pas, quand ça ne les arrange pas, non, là, ils tapent. Parce qu'ils savent, ouh, maman m'a dit, hé, El Ayseloua, il va dire, allons aux élections. Hé, docteur Kassouli, il va dire, allons aux élections. Sidi Ava dit, allons aux élections. Donc, ces gens-là, ils vont les taper. Je vous ai prévenus. Je vous ai prévenus. Je vous ai prévenus là-dessus. Cette transition, je vous ai dit, c'est des bandits, ces gens-là. Je vous ai dit, c'est des narcos. Mamadou Doumbouya et son clan, c'est des narcos. Regardez la sous-région. C'est l'humiliation pour nous. C'est une honte qu'on attrape une Guinienne à la frontière vers Danané. Qu'on dise, oui, une Guinienne en provenance de Conakry avec un kilogramme de cocaïne. Mais où va la Guinée ? Le Libéria, 500 kilogrammes. Le Mali, 500 kilogrammes. Le Sénégal, 500 kilogrammes. Mais où va notre pays ? Tandis qu'en Guinée, c'est des tonnes de cocaïne saisies. Où va la Guinée ? La famille, où va la Guinée ? Vous savez, souvent, quand on parle, le monde est à un envers. La dernière fois, il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Regardez le monde aujourd'hui. Tout ce qui est bon aujourd'hui. Un élève brillant aujourd'hui ou un petit génie qui est en train de nous fabriquer quelque chose. Les gens ne vont même pas le montrer au monde entier. Mais quand il s'agit des futilités, j'ai dit bien, quand il s'agit des futilités, comme cette histoire de Malolo, de Grampé, des futilités, oui, là, on est champion dedans. Vous avez vu aujourd'hui à la grande mosquée de Faisal, le monde aujourd'hui est en envers. Le monde est en envers. Ce n'est pas quelqu'un qui récite le Saint-Courant qu'on va valoriser aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui a son doctorat qu'on valorise aujourd'hui. Tout ce qui est louche aujourd'hui, avec TikTok, dans ce monde aujourd'hui, le monde est en envers. Des futilités. Même des gens qui étaient gros avant, qui avaient honte. Aujourd'hui, le monde a changé. Et c'est pareil pour ces voyous qui sont aujourd'hui à la tête de la Guinée. Ce n'est pas des soldats qui ont étudié, qui ont un niveau, qui ont eu... c'est-à-dire la notion de la République. Nous n'avons pas ces soldats, mais nous avons des voyous, des narcos qui sont à la tête du pays aujourd'hui. On est en train de faire la démagogie et dire que la Guinée va avancer. Ils sont dans les chantiers que le président Fakoné même a tracés. Il pleut déjà. Ça sert à quoi de prendre du seau pour dire qu'on va arroser les arbres ? Il pleut déjà. Tu viens, tu prends des seaux d'eau remplis, tu dis, oh, on va arroser. Alors c'est comme ça qu'on est en train de jouer avec votre esprit. Aucun contrat. à l'étranger pour dire on va nous aider parce que ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des narcos. Ils sont connus par le monde entier. Personne ne va financer quoi que ce soit en Guinée. Les chantiers, tout ce qui est là, c'est grâce au président Fakoné. Si j'entends déjà, oh, ils sont en train de travailler. Oui, tout est déjà financé. Ils ne vont rien trouver d'autre à part ça. Et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous pensez que la Guinée va avancer ? Je vous ai dit dès le début, qu'est-ce qui a changé ? Ils ne peuvent pas recruter parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça la vérité. Ils ne peuvent pas recruter parce qu'il n'y a pas d'argent. Sinon, si Mamadi avait les moyens, Billah, il allait recruter même 30 000 personnes. Parce que c'est, il adore ça, la démagogie. Il ne peut pas. A mon nom, c'est-à-dire il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est ça la vérité. Si Mamadi avait l'argent aujourd'hui, Billah, il allait, même 30 000 personnes, il allait le faire. Il ne peut pas. Ils sont fauchés. Ils sont fauchés. Ils ont fait leur coup d'État par peur. Parce qu'on allait mettre la main sur eux tous, tous les narcos, les complices, les officiers narcos. Ils ont fait le coup pour ça. Et on vous parle matin, midi, soir, vous ne comprenez pas. Maintenant, Sidi Atouré, vous avez vu maintenant, vous avez vu, remarquez, remarquez dans ces deux jours, le parti de Sidi Atouré, ils ne font même pas cadeau. Quand ils parlent, ils tapent sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont allergiques aux critiques. Il ne faut pas les critiquer. Quand tu dis quelque chose, non. Ils vont venir monter des dossiers, des faux dossiers. C'est-à-dire des blancs-couraux, des bourriens comme ça viennent s'asseoir en train de humilier nos élites. Monsieur Oye Glavogui, il a été fonctionnaire international. Il avait déjà l'argent avant même l'arrivée du président Alpha Condé. Tous ces gens. Et tous, monsieur, ce n'est pas pour construire des bars. Ce n'est pas pour construire des bars. C'est construire des mosquées. Bien publics à tout le monde. Ce n'est pas pour dire c'est une école privée. Non. Des mosquées. Mais c'est eux qu'on est en train d'humilier aujourd'hui. Tandis que les bandits sont en train de piller nos biens envoyés à Dubaï, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Et le Guinéen est là qu'on est en train de faire la justice. Comment un criminel peut venir parler de justice ? Comment un certain comme un mamadou Dumbouya peut parler de justice ? Est-ce qu'il est l'élu du peuple ? Est-ce que ce gars il est l'élu du peuple ? Et hors la loi peut parler de quelle justice ? De quel droit dans le pays ? Et hors la loi ? Mamadou était hors la loi. Mamadou n'est rien d'autre qu'un bandit. Rien d'autre qu'un bandit. Est-ce que c'est l'armée qui l'a fédérée ? Non. Il est venu s'asseoir devant tout le monde. Ils ont trompé. Trompé, trompé les gens. Est-ce que l'armée guinienne pouvait fédérer un légionnaire comme lui ? Un mercenaire comme Mamadou ? À la tête. Regardez. Ce n'est pas une honte même en disant je ne serais pas maudit pour appeler Mamadou Dumbouya président. Président de qui ? Qui a voté ? Quel est le Guiné qui a voté pour lui ? Quel est le Guiné qui a voté pour lui ? Ce n'est pas une insulte avec tous ces militaires intellectuels qui sont là. Patriotes. C'est un bandit qui va venir prendre le pays en otage et là on va s'asseoir. Personne ne doit parler. On doit croiser les bras, le regarder, détruire le pays. À l'époque, au temps du présent, on attendait tout. Regardez l'affaire de courant. Regardez l'affaire de courant. Même ceux, les défenseurs accros du CNRD aujourd'hui, ils ont même compris. C'est pourquoi je vous avais dit dès le départ, soit petit, j'ai dit, j'ai peur que la France, que les Français n'aient fait, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire quelque chose comme au temps de l'ancien contre les personnes de saboter. De saboter. Soit petit, je vous avais dit ça. Et Mamadi est capable d'aller dans ce sens-là. Lorsque feu, l'ancien contre avait pris le pouvoir, tout ce qui était là, combien de la Guinée, les Français ont tout fait privatiser, ont tout saboté. Ils ont tout détruit pour mettre la Guinée en retard. On ne manquait de rien. Il y avait l'électricité, il y avait des usines, il y avait beaucoup d'unités. Mais ils ont tout détruit pour ne même pas qu'on parle du nom de feu à Médicé Coutere. Personne. Et c'est pareil pour le président Alpha Condé. Parce que quand j'entends le bandit venir s'asseoir nous parler qu'on doit transformer la bauxite, on va transformer avec ses salives ou on va transformer avec quoi ? Ses cheveux. Mais ça va être l'électricité. Et celui qui a fait de ça sa priorité, ce n'est pas acheter un avion ou autre chose. L'électricité, ça fait partie du... C'est la clé d'abord du développement. C'est la clé d'abord que le président Facondé soit qu'à l'État soit pétit une réalité. Ce n'est pas de l'échec. Al Maria, des centrales à l'intérieur. Mais au lieu de continuer, comme vous dites, l'État c'est la continuité, mais ces bandits sont incapables aujourd'hui. Et moi je me dis même que c'est du sabotage. Ils vont tout détruire. Regardez aujourd'hui, il y a certains qui disaient le bateau. Mais le président Facondé, vous voulez qu'au moment que nous sommes en train de construire des barrages, il n'y a pas de courant dans la ville. Ses compagnies. Si le président a trouvé des moyens d'envoyer des bateaux pour combler ce trou au lieu de dire merci, on entend des gens « Oh non ! » Donc ils nous trompaient avec ça. Ça a changé de mentalité. Est-ce que ça, le courant-là, c'était pour le président Facondé seul ? Est-ce que c'était pour le palais ou c'était pour la Guinée ? Ou c'était, en tout cas, dans l'intérêt des Guiniens ? Non mais c'est grave. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris d'abord. C'est quand, lorsqu'ils vont laisser les journalistes la liberté d'expression s'exprimer sur la situation de la Guinée, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous n'allez pas le dire. L'heure est grave. Le pays est mal barré. Ce sont des incompétents, je le dis, ce sont des vouriens, ce sont des tonovides, ces gens-là. Et Mounomato, même si on veut donner 10 ans, moi je le dis, 100 ans, ils ne pourront rien changer. Je vous dis, c'est l'association de Kamberimba, le CNRB, et Birin Kamberimba. Comment quelqu'un comme Ahmed Durak peut être le protocole d'un pays ? Comment des gens comme les Amara, secrétaire d'État, si ce n'est pas qu'en Guinée ? Et vous pensez que la Guinée va avancer ? Avec ces faux types-là, ils n'ont pas de diplôme, tous des faux diplômes, des gens qui étaient flanqués en Occident. C'est eux qui rentrent aujourd'hui, on les nomme ministres, directeurs. Même au niveau des mines aujourd'hui, ils viennent de faire encore un arrêté pour donner des titres à des gens. pas de concurrence, rien, pas d'appel d'offres, rien du tout. Vous pensez que la Guinée va continuer ? Vous pensez que la Guinée peut avancer dans ce sens ? Attendez, je vais bloquer ce module. Voilà. Tant que je vous ai dit, rien ne va, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, si vous voulez, réveillez-vous, Sidiatou, je vous ai dit, tant que tu as une reine contre le président le Fakonde Sidiat, tu ne vas pas te retrouver, le président de l'UFR. Tant que vous avez une reine, tant que vous avez une reine contre le président le Fakonde, Wallah, Sidiat, vous n'allez pas vous retrouver. Je vous ai dit, à un moment donné, faites des sacrifices. Mettez l'orgueil de côté. Tant que vous ne mettez pas l'orgueil de côté, vous n'allez pas pouvoir faire partie de ce bandit qui est là. Tant que vous ne faites pas cela, mais un peu seulement, oh, non, ils ont fait ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton tour, Sidiat. Vous avez cru que le coup d'État, c'était contre le président Fakonde. Le coup d'État, c'est contre la Guinée, toute entière. Nous avons des soldats voyous. Je dis bien des soldats, je répète et je signe, des soldats voyous, des fainéants, des soldats délinquants. Oui, ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas toute l'armée. Ce sont des gens qui avaient leur pied dans l'affaire de drogue. Je vous ai dit, ce n'est pas le coup d'État de l'armée. Je respecte notre armée. Voilà. Je ne manquerai jamais de respect à l'armée guinéenne. Mais je parle de ces soldats voyous, de ces soldats délinquants, de ces soldats narcos qui ont fait ce coup. Tromper le peuple dans la démagogie. Regardez la situation économique. 34 000 milliards de déficits. Il y a un vide partout. Les dadis, on a vu. Il y avait la confiance, je vous ai dit. Au moins, il y avait la confiance. Les dadis, c'est le génération qui va connaître. à leur temps, il y avait la confiance. Il y avait l'envie d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, les partenaires, s'il y a la confiance, ils vont financer. Ils vont donner de l'argent. Les gens peuvent monter des projets. Mais pourquoi ils vont financer ? Il n'y a pas de confiance. Et la solidale est où aujourd'hui ? Des poursuites de gauche-droite. Même Mandela, où il y a eu la patette, père à son âme, lui, au moins, il a dit de pardonner, il a tourné. Quand tu sais que tu es capable, quand tu sais que tous ces trucs-là, ça ne va rien nous amener à part que la haine, il y a la manière de faire cette politique. Ce n'est pas cette politique de haine. Parce que oui, vous ne voulez pas quitter, vous devez vous attaquer à tous ceux qui sont opposés à vous. Si vous savez que vous étiez capables, c'est vous qui avez le savoir-faire. Vous n'avez pas besoin de présenter pour faire qu'à l'État soit petit, pour faire tous ces trucs. Il n'a pas eu besoin de convoquer celui-là à la justice, s'il y a tourné à la justice ou je ne sais qui à la justice. Il s'est mis à travailler et s'est payé. Si vous voyez que les partenaires avaient confiance, il y avait ce climat. À part eux qui cherchaient à manifester, mais il n'y avait pas l'envie d'aller, c'est-à-dire le pouvoir d'aller les chercher, de les enfermer. Et le CNRD, c'est ça, c'est bandit. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Moi, je vous ai dit de rester calme. Ces gens-là, ils sont dans le viseur des grandes puissances, je vous ai dit. Le CNRD. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller sur l'ambassade des États-Unis en Guinée. C'est le chronogramme. Vous savez, vous pouvez tromper les gens. Ils sont venus, ils ont trompé tout le monde. Ils ont fait une année, trois mois. Ils ont dit que, eux, leur transition n'avait pas encore commencé. Je vous ai dit, les États-Unis, ils regardent aussi. L'Union européenne, c'est tout le monde. Au moins, ils sont en train de faire des futilités. Rien n'est fait déjà. janvier, février, mars, vous avez vu, avril. Donc, tout ça, c'est dans les 12, je ne sais pas, 24 mois. Il va rester combien ? Déjà, voici le chronogramme devant l'ambassade, déjà. Il reste 600, 673 jours. Le temps passe si vite. Vous avez vu ? Le temps passe si vite. Les États-Unis ont chronométré. Ça veut dire, demain, ils ne vont pas venir dire autre chose. Ils n'ont pas la volonté. On les a dit, laissez les gens tranquilles, les partis tranquilles. Vous n'êtes pas plus Guinéens que les autres. Si nous étions tous armés, vos conneries, vos bêtises que vous êtes en train d'imposer aux Guinéens, vous n'allez pas l'imposer. Vous pensez que la force, c'est éternelle ? Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Personne, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Donc, vous avez vu ? Attendez, hein ? Donc, moi, je vous ai dit, vous vous fatiguez, vous allez tromper les gens, vous allez mentir, vous allez dire, ah non, les États-Unis, on a la volonté, les partis politiques, ils ne sont pas prêts. Ben, les gars, arrivez à un moment donné, comportez-vous comme des responsables. Je vous dis, c'est pourquoi moi, je vous traite comme des bambins. Parce que vous avez vu, le chronogramme, tout est là. 673 jours. Donc, au fur et à mesure, les minutes, les secondes passent, les minutes passent, comme ça. Demain, vous n'allez pas venir vous arrêter. comme vous avez fait, vous avez appelé les ambassadeurs des Jeux, des Jeux 5, pour dire, ah non, on a la volonté, on veut aller, on veut faire ceci, cela. Je vous ai dit, c'est faux. C'est faux. Ce qui vous encourage, les Elay Serouna. Elay Serouna, je vais vous montrer quelques véhicules, grâce au président Fakonde. Adam a dit, il n'y a pas la Tamou Ouassama. Vous avez vu, une voiture parée sortie d'usine, donnée à Elay Serouna. Pareil, sortie d'usine, donnée à Elay Serouna. Pareil, sortie d'usine, donnée à Elay Serouna. Ça, c'était le premier, le deuxième, ce pick-up, et le troisième, que vous avez vu, ce 4-4. Mais, là, il n'y a pas la Tamou Ouassama. Elay Serouna était presque mourant. Il était malade. Grâce au président Fakonde, le président Fakonde, le président Fakonde, est allé là-bas. Voici un imbécile, quand je vais parler tout de suite, qu'on honorer Tanguino. Vous avez vu vos futilités, je ne réponds pas. Vous avez compris ? Parce que quand vous êtes déborné, le général fait toujours sa vidéo dans la maison. Donc, vous avez vu votre cinéma, le gars, il est sorti, il a parlé. Même ceux qui le supportaient, ils ont continué à parler. Je vous ai dit, moi, quand quelqu'un est béni, on dit, je n'ai pas besoin de venir m'asseoir ici parler des futilités. Le général, c'est le haut niveau. Je n'ai pas besoin de venir parler de ma vie ici. Je vous ai dit, j'ai mis ça de côté. Comme tu veux que je te bloque, je peux te bloquer ici aussi. Attendez le temps de te bloquer parce que vous pensez que vous allez continuer à distraire les gens. Donc, Elay Serouna, comme je le disais, c'est des gens, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est des gens qui ne sont jamais satisfaits. On a vu autant de dadis ici. Dadis ou rien. Lui-même, il dit dadis général. Leur capitaine, il a dit, des gens comme ça, des gens comme ça qui sont là à encourager les dérives de ces gens. Hein? Des gens comme ça, des dérives des dérives. Donc, la famille, franchement, franchement, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Le Elay Serouna. Changer. Oulama, ou changer. Ou changer Elay Serouna. Ou changer. Parce que, c'est un autre monde qui a dit qu'il y a des gens qui sont là. Oulama, c'est un autre monde qui est là. Mais il y a des gens qui sont là. Oulama, c'est un autre monde qui est là. J'ai dit, il était malade. Le Président Fakonde, il a envoyé le traité à Bangetia. A Febrina Babé. Mais à cause d'argent. Eh? Le Président, c'est pas, il va pas prendre l'argent dans les caisses au Trésor Public. Asso, au Yira. Hein? Mais à nous, il y a des délits où il faut que tu as l'air. Mais il faut que tu as l'air. Il faut que tu as l'air. Et là, c'est vrai. Oulama, à Bangetibé, Assyiaïdanda, Isga Maka, à Kobrisu Yira, A Febrina Babé. Il t'a yatté à la Birimbe, la Gneke Birimbe. Devant tout le monde, Inou Président Fakonde, Yafa, Nana Inou Alatagi. Ah ouais, Nana Inou Alatagi. Nana Inou Alatagi. Elle a essayé, Nana Inou Alatagi. Il t'a n'a fait à la Birimbe. Il t'a n'a fait à la Birimbe. Inou Président Fakonde, à la Birimbe. Nana Inou Alatagi. Devant la télévision nationale, la Gneke Birimbe. Mouta Miya Abima. On ne va pas te manquer de respect. Fouri Nira. Kamou Moui Bindja. Fala Fe, tu es responsable ou quoi. Moui Bindja m'ane. Imo m'oube. Mais non dita, Mouna Tam Fala Mane Ibe. Quand il s'agit de l'avenir de ce pays, nan non di, on va te dire la vérité et laissègouna. Voilà. Ouadam. Ouadam. Mama di mou noma to. Nivou ma yira. Mou karangwe. Amou noma to. Amou noma tina. Amou marabade ou tanambe. Amou noma kobri mounyade aso ou yira. Mama di noma nana. Ce que Mama di peut faire, c'est ça. Il peut voler l'argent que vous donnez pour vous faire taire. Mama di noma nana. Mais développer la Guinée, il ne peut pas. Voilà. Mama di peut voler pour donner à un, deux, trois, quatre personnes. Mais la Guinée, il ne peut pas. Amou nom. Ils ont fait, ils sont venus ici faire publicité. Guillaume Awuid, les écoles ici. Oh, telle école est en temps. Ils ont fini de faire le bilan. Montrez-moi une école. En une année et demie, c'est qu'ils ont pu faire. À part le terrain de L.S. Luzalé. Aller mettre des peintures. Qu'est-ce que, voilà, montrez-nous des écoles qu'ils ont pu. Je vous dis, il n'y a pas d'argent. Quel est le président qui va refuser s'il a l'argent ? Mais le président le fait qu'on est grâce à ses relations. Mais si vous êtes là à soutenir des cambrières, pas des faux types, de fouilles, de la démagogie, ils ne peuvent rien apporter. Je voulais parler aussi de l'arrestation à Cancan. Les gens pensent qu'on est bêtes, quoi. Ça, c'était une mise en scène, je vous dis. Ils pensent qu'ils peuvent dissuader les jeunes de Cancan. Eh, homou non, tous les jeunes de Cancan, Alvia, le jeune qu'ils ont arrêté, c'est le jeune qui aime. Ce sont les jeunes-là qui ont été à Conakry. Vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo ici, ceux dont le premier ministre, à travers les proches de Mamadi qui viennent de Cancan. Le jeune faisait partie. Ça, c'était une mise en scène. Vous avez tous vu la vie, les images. C'était une mise en scène. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, vous savez déjà comment ça se fait. Attendez, je crois, bon. Vous avez vu, non? Vous avez vu? On sait comment on arrête les gens dans les manifestations. On arrête les gens dans les locaux. Donc, je vous dis, ce sont des mises en scène. Ce sont des mises en scène. Ils pensent qu'ils peuvent intimider. Les jeunes de Cancan, ils ont vu. 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 Sinon, les jeunes qui sont sortis la nuit, personne n'était dedans. Personne. Donc, arrêtez un peu la démagogie. Vous pensez que vous pouvez dissuader quelqu'un ou bien tromper ou intimider quelqu'un? Eh, Cancacal, ils sont fausses. là. Voilà. Ils sont fausses. Donc, je vous dis, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Magas, Magas, pardon, il ne faut pas répondre Facebook, va te plou. Ils ne sont même pas nombreux, ceux qui viennent. Je vous ai dit, ils vont se fatiguer. Ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Les Guiniens ont soif de la vérité. Je vous ai dit, moi, bientôt, ça va être de la révolution. Ce que je vais faire dans ces deux jours-là, ça va être presque une télé, bientôt. Donc, je vous ai dit, calmez-vous. C'est eux qui vont se fatiguer. Si les gens ont soif de la vérité, c'est ici. Parce qu'aujourd'hui, les médias, ils ont fini de faire. Les journalistes, aujourd'hui, sont devenus des diplomates. L'argent, personne, le bar café. Vous les entendez parler? Non. À part soutenir. Mais vont soutenir quoi? 14 000. Je vais le répéter comme je veux. 14 000 personnes dans les rues, aujourd'hui, vous êtes incapables de recruter. Bandia, Doro, Démagogie, même le courant. Ce que le président Faconde a laissé, vous n'arrivez même pas aujourd'hui à gérer, à maintenir. Vous n'arrivez même pas. Même zéro courrier, interconnexion, vous avez du mal aujourd'hui à gérer. Ça, on ne coupe pas. Mais pour gérer ça encore, il y a tout un problème. Donc, arrêtez un peu. Donc, là, c'est le dollar. Sidiya Touré, les responsables, je vous ai dit, tant que l'armée ne se lève pas, tant que le peuple ne se lève pas, Mamadi Dombouya, il se sent, il se dit, il est roi. Tant que, ça, je le dis à qui veut l'entendre. Il faut que les gens se lèvent, unis pour chasser Mamadi Dombouya. On doit chasser Mamadi Dombouya. On négocie avec quelqu'un qui a été élu. On va dire, ah non, mais lui, c'est un bandit. Il est venu à travers les âmes et c'est à travers les âmes que ce bandit doit partir. L'armée guinéenne, réveillez-vous. Regardez le désordre d'aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas vous rendre visite à vos amis. Vous ne pouvez même pas aller à Zérocolo aujourd'hui pour dire non, comme beaucoup de militaires aiment faire les anti-balles là. Vous ne pouvez même pas le faire. Vous le faites seulement, on vous insulte. Hein ? Attendez, hein. Hein, le général ? Non, il fait mal. Non, laissez-le, je vais le bloquer d'abord. Non, le général, le général est trop fort. Le général, il est trop fort. Hein ? Tu viens dans le direct de quelqu'un. Tu payes passe. Moi, je ne paye pas passe. Tu viens le regarder. Mais il tape sur ton bandit de Mamadi Doumbouya. Tu le regardes toujours. Tu vas faire quoi ? Rien. Tu mets un commentaire déplacé. Tu es bloqué. Sur cette page. Voilà. C'est la page des patriotes. Voilà. Donc, Lamzi Komara, ma soeur Fanny, Magas Didier, merci à vous. et merci à... Merci à... Merci à... Adjabo Bouba. Merci. Merci... Voilà. Merci à... Amadou Tani Diallo. Merci à... Abdoul... Saint-Thiro Diallo. Merci à vous. Abdoul Ba, merci à vous. Merci à mon frère qui vous évoquait depuis la France. Merci. Merci. Je vous dis, ne les réponds. Écoute, Magas, il ne faut même pas les insulter. Il n'y a pas... C'est-à-dire, même Mamadi Doumbouya, quand il se couche la nuit, s'il regarde des gens, Damoro fait partie, la nuit, il dit qu'est-ce que Damoro a dit, l'entourage de Mamadi. Ils savent. Les médias, les autres là, les supportent. Mais ceux qui dénoncent, qui viennent mettre leurs défauts là, c'est nous. Eux là, moi, il le faut, je les bloque. Quand je les bloque, c'est pour me pardonner. Malgré qu'ils ont réduit leur débit, ils payent des gens pour venir attaquer nos pages. Mais malgré tout, les gens regardent. Quand nous, on parle, c'est plus que la RTG. Voilà. Nos vidéos sont partout. Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Mais allez-y sur YouTube. Ça y est, un peu partout. Voilà. Yeah. Je suis en direct là. D'où vous voulez. Donc, vous avez vu les chaînes YouTube un peu partout. tout. Donc, ça peut vous dire, vous allez vous fatiguer. Les gens ont soif de la vérité. Vous cherchez à me faire éteindre ici. Les gens essayent encore d'agrandir la voie du général 5 étoiles. Je vous ai dit, vous-même, votre patron, m'a dit, s'il regarde quelqu'un, si j'ai des abonnés fidèles, m'a dit, Dumbuya fait partie. C'est-à-dire, quand il se dort, il dort, il est tranquille. Il dit, qu'est-ce que Damaro a dit? Encore. Même, il y a des gens qui rêvent, qui disent, ah, Damaro, même dans le rêve, Mamanie Dumbuya, il te demande pardon. Il dit de le laisser. Donc, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas. Moi, me faire taire. Vous allez taper toujours poteau. Je vous ai déjà dit ça. Les bandits, il faut qu'ils dégagent. Moi, je vous ai dit, c'est dès le début, ils m'ont parlé. C'est pas inventé. Je les ai dit, ils ne peuvent pas écarter ces leaders. Ils n'ont ni le niveau, ils ne peuvent pas. Moi, c'est pourquoi mon combat aujourd'hui, c'est fédérer ces partis politiques. UFDG, RPG, UFR, la société civile, FNDC, tous contre le bandit. Et ils savent qu'ils ne peuvent rien contre cela. Rien du tout. Ils ont quel soutien? Les gens sont fatigués quand même. C'est ce que je suis bandier. Il n'a brefé. On dirait que la transition s'est développée en pays. Vous venez de trouver les chantiers des autres. Nous, on est en train de travailler. Non, organiser des élections et foutre le camp. C'est ça votre rôle. C'est ce que vous n'avez pas compris. Le rôle, c'est ça la transition, organiser des élections. Si on doit vous apprécier, c'est dire que vous avez fait une bonne transition, vous avez organisé des élections libres et transparentes. On doit vous apprécier sur ça. Pomba, Routba, quoi, quoi, ce n'est pas vous. Organiser des élections et foutre le camp. Voilà, le président doit être élu. Que les autres contestent ou pas, mais le président doit être élu. Pas des bandits, prendre des armes, venir tuer des Guinéens. On ne sait même pas où se trouvent les corps. Vous êtes là, vous êtes gonflés. Vous n'êtes pas des élus du peuple. De quelle justice vous parlez ? Vous êtes des bandits, des criminels. C'est ce que vous ne voulez pas entendre ? Vous êtes des bandits, c'est ce qu'on doit vous dire. Vous n'êtes que des bandits. Je ne sais rien, je ne suis气. Je neens pas Sous-titrage ST' 501